Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo sur la ligne Train des Merveilles, donc deuxième vidéo. Nous allons parcourir la dernière partie de la ligne, à savoir entre Breil sur Roya où nous sommes actuellement, et Saint-Dalma de Tende qui marque la frontière avec l'Italie. Et c'est donc la suite d'une part, c'est la suite de la vidéo Train des Merveilles partie 1 entre DRA et Breil sur Roya, où j'avais utilisé la BB67400. Et aujourd'hui nous allons parcourir la suite de cette ligne aux commandes de cette CC-72000, comme vous le voyez, ça fait du bien à l'avoir du nouveau matériel français. CC-72000 créé par des membres de Raïsim FR, à savoir Jean-Pierre Mass et PML3. Alors d'après ce que j'ai compris, mais je pense qu'il y a soit une erreur ou alors j'ai mal compris quelque chose, je sais que le modèle 3D et la texture sont de BB25187 alias VL, qui crée énormément de contenu OpenRail, dont vous en avez vu un échantillon d'ailleurs sur la chaîne, à savoir la CC-21000, la CC-6500, les voitures Grand Confort et les voitures Corail. Sur les vidéos OpenRail, ça vient de lui. Et visiblement, c'est un modèle, en tout cas dans le manuel, il est précisé que c'était un modèle prévu pour Trends, donc est-ce que BB25187 fait également des locomotives pour Trends ? Je ne sais pas, c'est possible, mais je sais que, en tout cas, moi je le connais en tant que créateur pour OpenRail, et je sais que cette locomotive-là est également disponible pour OpenRail. Donc je ne sais pas s'il y a une erreur dans le manuel ou si effectivement la base, c'est bien une base pour Trends. Bon, ce n'est pas très grave. Et les sons qui sont excellents, au passage, la locomotive est arrêtée, c'est pour ça qu'on n'entend rien, ont été créés par Johan, je crois. On va la regarder de plus près. Voilà. Donc aujourd'hui, on aura la 25. Je crois que le numéro change à chaque fois qu'on recharge une partie. Alors je pense que dans les scénarios, ça doit être possible de fixer les numéros. Du moins, il me semble que... Enfin, de choisir les numéros en tout cas. Et il me semble que c'était possible avec, notamment, la BB7200. Donc à mon avis, il y a sûrement le même principe là. Un mot quand même sur la CC72000. C'est une locomotive diesel électrique, ça je pense que vous le saviez déjà, qui a été livrée entre 1967 et 1974. Elle a remorqué un peu tous les types de trains. du rapide voyageur, puisqu'elle était apte à 160. Alors, pas les 20 premières. Les 20 premières n'étaient aptes qu'à 140, mais la suite de la série était apte à 160. Puis elle a remorqué également des trains de marchandises. À l'heure actuelle, elle est retirée du service commercial. Il existe encore, je crois, une ou deux machines un petit peu en réserve qui font de l'acheminement. Mais voilà, on est plutôt sur la fin pour cette série de machines qui a été la plus puissante et la plus rapide de la SNCF en traction thermique. Il faut savoir qu'il y a eu aussi une petite variante sur la série. Il y a une partie des 72000 qui ont été remotorisées et qui ont été renumérotées 72100. Écoutez, on va continuer. Au niveau de la texture et du modèle 3D, je trouve que ça a plutôt réussi pour une locomotive qui a été convertie et importée. Aujourd'hui, au niveau des voitures de passagers, on a les corails VU, c'est-à-dire à couloir central. Ah, pardon. Ah, pas à couloir central, à compartiment, justement. Je me suis fait avoir. On n'en a que 3, que 4, décidément. Bon, je vais le refaire. Donc, aujourd'hui, on a des corails VU à compartiment et on en a 4. Voilà, petite capture d'écran. Donc, voilà, cette fois, c'est fait. Alors, on n'en a pas beaucoup parce que, malheureusement, il y a un petit souci avec ces voitures corail-là, c'est qu'elles sont assez lourdes à tracter, en fait. Alors, bon, quand on est sur le plat, c'est pas trop gênant, mais sur une ligne de montagne comme ici, pour tout vous dire, j'ai déjà essayé une vidéo. J'en avais 7, je crois. Et, bon, je ne dépassais pas les 25 km heure, donc, bon, c'était pas faisable. Donc, voilà, je refais la vidéo avec un peu moins de voitures. Donc, il y avait ce petit problème chez SimExpress sur les premiers corails, puisque ça, c'est, je crois, les premiers qu'il a sortis. Il y avait une sorte de résistance à la traction. Le problème a été résolu, notamment sur les corails Lunéa, et je crois que sur les corails VTU Grandes Lignes aussi. Mais sur les corails Lunéa, il n'y a plus le problème. Donc, voilà, pensez-y, si vous voulez faire, parcourir une ligne avec un profil un peu difficile, avec ces voitures-là, n'en mettez pas trop. Ou alors, mettez vos locomotives en unité multiple. Mais avec la 72000, ce n'est pas possible. Elle n'est pas apte à l'UM. On va ouvrir vite fait nos portes. On va passer en cabine après de la 72000. Je vous remonte rapidement l'intérieur, sachant que j'ai déjà présenté ces voitures-là. Alors, ça date un peu. On va peut-être repasser dedans. J'ai déjà présenté ces voitures-là sur la chaîne, je crois, sur ma deuxième vidéo. Donc, c'est pas tout jeune, effectivement. Donc, voilà le couloir latéral et les compartiments à gauche. Voici un compartiment de première classe. Alors, je crois que c'est la version modernisée que j'ai prise. Donc, les fauteuils sont un peu plus jolis. Et voici un compartiment seconde classe. Il n'y a pas de grosse différence, hormis peut-être la moquette. Et, bon, les sièges, pour moi, sont identiques, quasiment, à part la couleur. Et nous voici maintenant en cabine de la 72000. On entend déjà le tacro. La cabine est vraiment plutôt sympa. Que ce soit au niveau audio ou même au niveau texture, c'est plutôt correct. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à la mettre en service parce que, eh bien, je voudrais partir relativement rapidement. Une petite aparté, quand même, concernant le démarrage. Le démarrage a été simplifié par rapport à la réalité. Puisque, normalement, le démarrage se fait dans le compartiment moteur. Il faut armer d'abord le prégraissage du moteur pendant au moins deux minutes. Au passage, il faut aussi vérifier le niveau d'huile du carter moteur. Voilà, il y a des petites opérations, on va dire, de maintenance avant de lancer le moteur. Et le démarrage se fait par un système pneumatique. Donc, avec un réservoir d'air sous pression, tout simplement. Avec un lanceur pneumatique. Et c'est ce qui permet de lancer le moteur. Donc, le démarrage du moteur se fait depuis le compartiment. Il ne se fait pas depuis la cabine. Malheureusement, on n'a pas accès au compartiment moteur. Peut-être sur la version de SimExpress, ça sera peut-être possible. Bon, de toute façon, il faudra attendre. Puisque la version qui est prévue par SimExpress, à mon avis, sortira probablement en 2019. Puisque, à l'heure actuelle, la 26000 n'est pas encore terminée. Donc, je ne pense pas qu'ils puissent la sortir fin 2018. Bon, fin de la fermeture de la parenthèse. Donc, étant donné que le démarrage, ce n'est pas une action qui se fait en cabine. Et que le compartiment moteur n'a pas été modélisé. L'auteur, délibérément, a simplifié le démarrage. C'est-à-dire que dès lors qu'on ouvre, qu'on déverrouille la boîte à levier, la pompe de prégraissage se met en route. Et ensuite, on allume le moteur en appuyant sur P. Donc, c'est relativement simple. Mais vous verrez qu'à part ça, au niveau conduite, c'est vraiment le seul écart... Enfin, ouais, le seul gros écart avec la réalité, c'est ça. On va... Je vais déverrouiller la boîte à levier. Alors, le bruit que vous entendez, c'est justement le prégraissage du moteur qui vient de s'enclencher. Nous, on va attendre deux minutes. Donc, on va tout simplement commencer par regarder un peu le pupitre. Un pupitre qui ressemble beaucoup à la CC6500, d'ailleurs. Enfin, à la SZ363, plutôt. Et bon, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Sur la gauche, tout au fond, le bouton poussoir d'urgence. La clé de frein, là, qui est pour le moment surneutre. Le bouton grand débit. Le frein de train, le frein automatique. Le frein direct, également, qui doit être quelque part. Ici, le KVB. Les manomètres de frein avec conduite principale, réservoir égalisateur. Au centre, la conduite générale. À droite, le cylindre de frein. La voyant DAT, pardon. Toute la partie mesure avec le voltomètre de la batterie, les ampères moteurs et le voltomètre de la ligne de train. Du chauffage train, c'est-à-dire l'alimentation 1500V qui permet de fournir l'éclairage, notamment l'air conditionné, aux voitures. Ici, la boîte à pictogramme. À côté, l'indicateur de vitesse. Là, quelque part par là, on ne voit pas bien, mais on a l'inverseur. Au centre, bien entendu, le manipulateur de traction. Donc là, c'est très similaire, sauf qu'on n'a pas la partie freinage rostatique. Mais c'est un manipulateur de traction similaire à ce qu'on trouve sur la 6500. Donc, le plus pour monter l'écran sur la partie gauche et le moins pour les descendre sur la partie de droite. En dessous, la boîte à levier. On y reviendra après. Et enfin, à droite, on a la radio sol-train bimode. Donc, radio sol-train analogique et GSM-R. Et à droite, la commande des auxiliaires. On ne peut pas toucher, malheureusement, pour l'instant. Enfin, on ne peut pas y toucher. Ils ne sont pas cliquables. Bon, le pré-graissage vient de s'arrêter. Donc, je pense que les deux minutes sont passées. Nous allons procéder au lancement du moteur. Alors, les sons sont vraiment très bons. Enfin, moi, je les trouve très bons. Vraiment, la personne qui a fait les sons, c'est vraiment du très bon travail. On va refermer notre disjoncteur. Voilà, c'est fait. On va placer la clé de frein sur service. Et on va réalimenter, je pense, à 4 barres. Alors, je pourrais desserrer le frein de train et serrer le frein direct. Mais on va essayer de gagner un peu de temps. Donc, voilà, 4 barres comme ça, la rame reste quand même immobilisée. Nous allons tester la veille automatique. Alors, juste avant, je vais quand même vous montrer la boîte aux leviers. Bon, on peut faire, donc, bien sûr, la fermeture du disjoncteur, ça, je viens de le faire. Les ventilateurs et le compresseur, c'est automatique. Mais les ventilateurs, il est quand même possible de les forcer. Voilà. Ensuite, le reste, on ne peut pas toucher grand-chose. Notamment, le chauffage train, c'est dommage. On ne peut pas alimenter, on ne peut pas actionner l'alimentation 1500 volts. Et sur la rangée du bas, on a l'éclairage cabine. Alors, éclairage cabine, lui, il est cliquable. Sinon, on peut le faire au clavier. Voilà. Et en plus de l'éclairage cabine, on a l'éclairage pupitre. Et puis après, on a annulation VACMA et essai VACMA. Alors, justement, l'essai de la veille automatique, on va faire ça maintenant. Alors, on constate la vidange de la conduite générale et la disjonction. Donc, on réalimente à 4 barres. On referme le disjoncteur. Et on maintient l'appui, cette fois, pour tester le contrôle d'appui. Alors, on va maintenir l'appui plus de 55 secondes. Alors, je n'ai pas coupé, je n'ai pas fait de montage. Mais le contrôle d'appui, c'est clair qu'à mon avis, il n'y a pas 55 secondes, mais ce n'est pas grave. Moi, la veille automatique, je vais l'isoler. Parce qu'avec la barre d'espace, c'est certes réaliste, mais ce n'est pas pratique, malheureusement, avec un clavier. Après, c'est clair que si on souhaite construire un véritable simulateur avec un pupitre, là, effectivement, ça sera plus agréable. Mais avec la barre d'espace, ce n'est pas excellent. Je ne trouve pas ça très pratique. Donc, on va tester le KVB. Donc, on constate la vidange de la conduite générale. On va réalimenter à 4 barres. On va entrer les paramètres, sachant que cette ligne n'est pas équipée. Donc, c'est vraiment pour le RP, on va dire. La seule ligne qui fonctionne avec ce KVB, qui est le KVB de Raïssim, c'est Béziers-Port-la-Nouvelle, pour l'instant. Et peut-être Marseille-Toulon, en partie, qui doit peut-être fonctionner. En coefficient de décélération, je vais peut-être mettre quelque chose d'un peu plus grand. De toute façon, là, il ne prendra pas mes valeurs. Alors, le coefficient de décélération, normalement, c'est déterminé en fonction de la longueur et du poids du train. Et c'est un tableau qui dit, pour telle longueur et tel poids, le coefficient de décélération, c'est ça. Et ça prend en compte aussi la vitesse maximale, il me semble. On va dire que les paramètres KVB ont été validés, parce que là, il ne veut pas. Et on va pouvoir partir. On va quand même tester... On va mettre l'inverseur en avant, je vais faire un test de traction. Alors, normalement, je crois qu'il faut aussi le faire en marche arrière. Voilà, on constate que la lampe... La lampe LSMP C0 s'éteint bien. Donc, le test de traction est bon, la machine répond bien. Donc, l'inverseur, je l'ai mis en avant. Et bien, on est tout bon. Nous allons pouvoir partir. Et on passe les premiers écrans. Alors, je vais accélérer un peu fort, là, vu qu'on est sur le plat. Parce que, si je ne fais pas ça maintenant, en fait, on va se retrouver à 20 km heure. Donc, autant vous dire que ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie. Voie libre. Voie libre. On va arriver sur le viaduct du Malia. Si ça se prononce bien comme ça, je le prononce un peu à l'italienne. Alors, un petit bug, entre guillemets, par rapport au son, j'ai l'impression que la distance n'est pas prise en compte. Voilà, là, je suis à la fin du convoi. Et voilà, j'ai l'impression que le son est toujours le même, quelle que soit la distance. Et lorsqu'on dépasse, lorsqu'on est vraiment trop loin du train, qu'on s'éloigne vraiment, le son disparaît d'un seul coup. Donc, peut-être qu'il y a un petit souci à ce niveau-là. Ce n'est pas bien grave, encore une fois. En cabine, ça ne pose aucun problème. Mais c'est vrai que quand on est au bord de la voie, c'est un peu bizarre. Parce qu'on n'entend pas le train approcher, en fait. Et en tout cas, ça fait vraiment du bien d'avoir une nouvelle locomotive pour TS 2018, en matériel français. C'est du bon boulot pour une première version. Pas grand-chose à dire, à part ce léger souci de son. La procédure de démarrage, moi, honnêtement, j'aurais bien aimé... Mais bon, après, c'est peut-être compliqué à coder. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir démarrer le moteur depuis le compartiment moteur. Mais bon, peut-être que j'en demande trop et que le jeu ne permettrait pas ça. Et bon, après, il faut que ça reste quand même assez abordable pour tout le monde aussi. Voilà, et en plus, voilà, c'est pas une action... La procédure simplifiée de démarrage ne pose pas trop de problèmes. Parce que, étant donné qu'on a accès qu'à la cabine, et que de toute façon, le démarrage, non, se le faisait pas depuis la cabine, ça ne pose pas de soucis. Donc, nous venons de franchir le tunnel de gombe. De gombe, pardon. Si je me trompe, ça ne va pas le faire. Et donc, oui, ça fait vraiment du bien de retrouver, enfin... Enfin, enfin, on a eu du nouveau matériel aussi sur RaiSIM. Il y a eu le XGC et le BGC il n'y a pas très longtemps. Mais, en termes de locomotive pure et dure, Eh bien, malheureusement, ça date un peu. Et, par exemple, la BB7200, bon, elle est très bien. Moi, je l'aime bien. Mais je trouve qu'elle a peut-être un petit peu vieilli. Peut-être qu'il faudrait la rénover un peu. Et là, c'est vraiment cool d'avoir une locomotive totalement nouvelle, même si elle est issue de Trends ou de Poneride pour le modèle 3D. Mais là, la cabine est totalement inédite. Elle est parfaitement fonctionnelle. C'est pas comme la BB67400, où il y a juste l'indicateur de vitesse qui fonctionne. Là, c'est une cabine entièrement fonctionnelle. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et je pense que je vais bien m'amuser avec cette locomotive. Alors, on arrive sur le tunnel du Précipius. Je prononce, à mon avis, pas bien. Mais là, j'avoue que celui-là, je ne sais pas comment le prononcer. Alors, je ne suis pas certain que sur cette ligne, les 72 000 aient circulé. Peut-être pour du train de fret. Peut-être le tunnel du four à plâtre, ici. Long de 315 mètres. Non, je n'ai pas la longueur pour tous les tunnels. Désolé. Et on approche normalement du tunnel de noces. Alors, au passage, moi, pour la petite histoire, j'étais absent le jour où cette locomotive, enfin, le week-end, où cette locomotive est sortie. Et, en fait, c'est Max 1116 qui m'a fait découvrir. Il en a fait un live. A priori, à l'heure où je tourne, il n'a pas mis la rediff pour le moment. Si, entre-temps, il la met, je vous mettrai le lien avec plaisir, évidemment. Je ne sais pas s'il la mettra. En tout cas, avec la 72 000, ça s'est bien passé. Mais je sais qu'il a potentiellement eu quelques difficultés avec une E186, là, du côté de Béziers, paraît-il. Enfin, bon, il y a des rumeurs qui circulent qui parlent de problèmes d'engagement de gabarit. Enfin, bon, bref, ça, c'est des rumeurs. Je blague un peu là-dessus. Donc, en tout cas, voilà, pour l'instant, il a... Alors là, c'est la gare de fond temps. Il n'a pas encore publié sa VOD, sa rediff de live. Donc, du coup, pour l'instant, je ne peux pas le mettre. Mais avec un peu de chance, au moment où sera publiée cette vidéo, je pourrai vous mettre le lien. Alors, lui, il l'a testé sur la ligne du Cantal et je pense qu'effectivement, ça va être la ligne sur laquelle je vais l'utiliser avec des trains de nuit, avec des corails... Enfin, avec des corails DTU, enfin, un corail classique de jour. Je pense que là, ça va vraiment être sa ligne de prédilection. Et je la testerai également parce que le Cantal, c'est une ligne où les vitesses sont quand même faibles. C'est comme ici, entre 70 et 80 km heure. Donc, je pense que je la testerai aussi sur Béziers pour la nouvelle et j'en ferai certainement une vidéo pour voir un peu comment elle se comporte à 160. Et on devrait approcher du tunnel de Skarasui. J'espère que je prononce correctement encore une fois et je n'ai pas sa longueur. Alors, je l'avais précisé sur la vidéo précédente, sur la partie 1, mais nous sommes actuellement, au-delà de Braille-Suroya, on est sur la ligne de Cuneo-Aventimi. D'ailleurs, les points kilométriques, c'est le point 77-716, je crois, Braille-Suroya. Les points kilométriques sont comptés... Le PK0 est à Cuneo, en Italie. Et donc, au-delà de Braille, on est sur cette ligne italienne, finalement, qui a la particularité de passer sur quelques kilomètres sur le territoire français, même si elle y relie deux villes italiennes. Voilà, on approche du tunnel de Skarasui. Skarasui. Pancarte S, voilà. On siffle, c'est fait. Le tunnel de Malaba, a priori, si je ne me trompe pas. J'aime beaucoup le... J'aime beaucoup de choses sur cette loco-là. La cabine, bien sûr. Les sons, la texture. Elle est vraiment pas mal. Je pense que... Je pense que je vais, pour le moment... C'est dommage, mais... Pour le moment, je vais très certainement arrêter d'utiliser la BB67400. À moins qu'elle soit mise à jour et qu'on ait une cabine plus fonctionnelle et de meilleurs sons. Parce que c'est... Voilà, par rapport à... Il n'y a pas photo. La BB67400 est beaucoup plus aboutie. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa le jour où la BB67400 est véritablement finie, notamment avec une cabine digne de ce nom et fonctionnelle. Pas juste l'indicateur de vitesse. Ça pourrait être intéressant. Et nous allons aborder le tunnel de la frontière, celui qui se trouve juste après ce tunnel-là. Une longueur de 743 mètres. C'est parti. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de... Je n'ai pas eu l'occasion de le montrer, mais on peut utiliser la progression rapide pour passer l'écran automatiquement. Et là, nous passons l'ancienne frontière entre la frontière franco-italienne de 1860 à 1947. Jusqu'à partir de 1947, la France a récupéré, je crois, quatre communes qui étaient italiennes. Vievola, Saint-Delma de Tend, Tend et Labrigué. Je ne les ai pas donnés dans l'ordre. Et nous sommes... Je ne sais plus... Bon, je n'ai plus le long du tunnel, mais en tout cas, il fait 1700 mètres. 1700 mètres de long. Le viaduct sur la Roya. Le tunnel de Porcarezzo. Et là, il y a une petite carette, ça. Et là, il y a plus le long du tunnel. Ils sont arrivés dans le tunnel de la Bologna, qui est tout simplement le dernier tunnel avant Saint-Delma de Tend. Donc, on va mettre la traction à zéro. Et on va commencer à freiner gentiment, puisque à la sortie du tunnel, on sera limité à 30. On va desserrer avec le bouton de grand débit. Et on va poursuivre sur l'air. Donc, le bouton de grand débit est cliquable sur cette locomotive. Sur la 7200, par exemple, la fonction était disponible, mais uniquement en clavier, avec la touche L. C'est toujours le cas ici, mais on peut cliquer dessus, comme sur la Z363, d'ailleurs. Ah, on a un petit souci de texture. Bon. Je ne me souvenais plus qu'on avait ce problème-là dans ce tunnel-là. Bon, c'est les petites choses qui arrivent. Et nous arrivons en gare de Saint-Dalma de Tend. Et c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je dis à très bientôt. Et on se retrouvera toujours sur OpenRite TS 2018. Et je pense que je ferai une vidéo avec la 7200, mais non commentée, pour pouvoir vous faire profiter des sons de cette machine. Donc, vous la reverrez, cette 7200 sur la chaîne. C'est certain. Et puis, il y aura toujours du contenu également sur OpenRite. Et puis, peut-être des nouveautés qui arriveront. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Et encore une fois, merci aux nouveaux abonnés. Et bienvenue à ceux qui se sont abonnés ces deux derniers mois, on va dire. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Et c'est donc la fin de cette vidéo. Merci à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada